Putain je trouve ça tellement vrai et ça me fait quelque chose, je te jure j'ai envie de pleurer Regardez moi ces pages, mais c'était ma fierté ces pages Mais donc tout ça, ça apparaît dans ce journal Hello ! Je suis retombée sur mon bullet journal de 2018 Pour te contextualiser, 2018 c'est l'année où j'ai commencé à me mettre à fond dans le def verso Je suis sortie de la dépression en 2017 et donc 2018 j'y suis allée à fond, à fond, à fond C'est là où j'ai commencé à ouvrir mon entreprise, c'est là où j'ai commencé à voyager, où j'ai laissé tomber la licence de maths Enfin je l'ai eu mais j'ai pas continué, ça a été une vraie année de ouf C'est là où j'ai rencontré Alex aussi, enfin j'étais, je sais pas, j'étais complètement waouh pour le def verso Et je faisais 10 000 trucs, c'est l'année aussi où je faisais ma morning routine Tu sais tous les matins, miracle morning routine, je t'avais fait une vidéo, pourquoi je l'ai arrêté après 7 mois Mais donc tout ça, ça apparaît dans ce journal Déjà on arrive sur les premières pages, j'ai d'un côté les objectifs 2018 Et de l'autre côté mon humeur de jour en jour Je l'ai pas fait toute l'année, janvier, j'avais beaucoup de bien Tout mon mois était trop bien, d'accord, ça commençait Ah mais si je suis comme ça vous me voyez pas Je vais me mettre plus haut Je suis mal cadrée Donc je disais, les bienfaits du coaching, enfin j'étais pas, j'avais pas fait un coaching mais j'étais tombée dans le monde de coaching à ce moment là grâce à Tony Robbins Et dans les objectifs 2018 j'ai Juin, firme le site, lire un livre, voyage, aller à un événement 100 000 euros, 10 000 vues par vidéo, 100 000 abonnés Il y a des choses qui ne sont toujours pas là, deux ans après Ah je sais pas si vous vous souvenez de ça, je vous avais fait des vidéos sur les citations qui m'inspiraient Et c'est quelque chose maintenant qui reste dans le coup de pouce Tous les lundis vous avez accès à une citation qui vous inspire de façon graduelle De lundi en lundi sur le thème du mois Je fais en sorte de voir comment ça fait écho à l'intérieur de vous Mais moi aussi je vous dis la signification que je vois derrière pour la voir comme un mantra Et là j'avais une page entière de citations que je lisais tous les matins J'avais une étape, les étapes du mensonge et les 5 clés de la richesse et du bonheur Et je lisais tous les matins La vie t'amène à portée de main ce dont tu as besoin Demande à l'univers et l'univers te répondra Tu as le droit d'être heureuse car tu es en vie Donne de l'amour continuellement Tu as le droit d'avoir des pensées sans que ça te définisse Le grand but de la vie n'est pas le savoir mais l'action C'est fou j'ai l'impression de le connaître par coeur C'est l'esprit qui fait le bien ou le mal, le malheur ou le bonheur, la richesse ou la probauté Et en fait quand je les lis, ça me ramène à des endroits où je les ai lus Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons Rien n'est ni bon ni mauvais mais y penser le rend ainsi Rien n'a de pouvoir sur moi que ce que je crée par une réflexion consciente Notre corps est notre jardin, la volonté sont jardiniers Quel que soit votre rêve, vous pouvez toujours le commencer Ça me fait quelque chose, j'ai envie de pleurer Alors les étapes mensonges 1. Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir 2. L'échec n'existe pas, seuls existent les résultats 3. Quoi qu'il arrive, assumez-en la responsabilité 4. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser 5. Les êtres humains sont votre plus grande ressource 6. Le travail est un jeu 7. Avec de l'engagement, il y a des réussites durables Et les 5 clés de la richesse et du bonheur 1. La maîtrise de la frustration 2. Savoir essayer les refus 3. La maîtrise des pressions financières 4. Ne jamais se laisser à la complaisance 5. Donnez toujours plus que vous espérez recevoir Putain, je trouve ça tellement vrai Et ça me fait quelque chose, j'ai toujours envie de pleurer En juin 2018, j'avais mon moi Et de l'autre côté, vous voyez comment j'étais ouf Tous les matins, je me levais et j'écrivais Et 3 choses que j'avais apprises la veille Commer France Ah, c'est mon premier voyage Ce que j'ai appris Allez, donnez-moi un chiffre Au pif 11 Le 11 Ça me rend heureuse d'écrire et de cuisiner J'ai une amie Séverine en or Oh, je l'appelais hier Donnez-moi un autre chiffre Allez, au pif 17 Je peux réussir à lâcher prise Lire avant de dormir me réussit vraiment Un autre chiffre au pif 2 Je rencontre tout le temps des nouvelles personnes agréables Et qui me correspondent J'aime aider les autres Voir mes amis et danser 27 Je peux faire l'amour tranquillement Il faut prendre son temps Je suis capable de faire des projets Ah oui, là j'écrivais en tout petit Tout ce que j'avais fait la veille Plus 3 mantras que je devais me dire tous les jours Je suis déterminée à tout mettre en place A partir de maintenant Pour mener la vie que je veux Je suis déterminée à gagner le double de mon salaire A partir de maintenant Pour pouvoir vivre Plus être libre Indépendante Calme Faire des voyages Aller en Floride Acheter une Tesla Avoir une villa Avoir une piscine Avoir un potager Je suis déterminée Je suis déterminée à bien travailler Avec de bonnes conversations J'ai su remettre ma communication Pour aller danser Et on s'est beaucoup amusée Ça lui a fait du bien Et moi aussi Et on a pu parler aussi Les gens étaient agréables Puis le soir Avant de dormir J'ai dit à Jen Qu'elle ne devrait pas garder Ilia Et je lui ai donné les 50 euros Elle était toute contente Ma vie avait l'air d'être cool Putain Après je mettais toutes mes recherches Pour l'entreprise Ce que je devais avoir dans des mentions légales Bon maintenant j'ai un avocat Ah génial Des logiciels que je devrais essayer Regardez moi ces pages Mais c'était ma fierté ces pages Le 12 août 2018 Hier était une trop bonne journée Je me suis réveillée avec Thomas Et on a fait des prélits Puis j'avais réussi à sauvegarder mon site Je suis allée donner un cours à Cyrielle Qui était très bien Et je suis très contente Puis je suis allée faire des courses Je me suis fait plaisir Yeah Et avec Thomas en plus Je suis allée voir Séverine On a cuisiné et parlé C'était cool Puis je suis rentrée me reposer Puis après j'ai fait ma page d'accueil de mon site Ça m'a trop rendu joie Je suis déterminée à tout mettre en place A partir de maintenant Pour mener la vie que je veux Je suis déterminée à gagner Bref J'avais écrit ma vidéo de lancement De mon programme Ma vidéo de lancement de mon site et tout Comment j'étais stressée Je voulais essayer des trucs Des codes promo Ça a pas du tout marché Après je mettais toutes les choses Que je faisais mes comptes Pour savoir ce que je devais payer Par an, par mois et tout Avec le peu d'argent que j'avais Et je voulais essayer de mettre 10 000 euros de côté par an Je connaissais pas les impôts je pense Ça c'était donc Qu'est-ce que c'est ? On est quel mois ? Septembre 2018 Ben voilà J'ai commencé les coachings en septembre 2018 Vidéo YouTube Bilan de l'année 2018 Fait Réagir à des anciennes vidéos De moins dépressives Fait Les mécanismes de défense Amnésie colère Fait Parler de ce qu'on dégage Miroir honnêteté Cercle vicieux Non Je suis sapiosexuelle Je l'ai pas fait Le risque de viol existe Et j'en ai pas peur Fait Les artistes ASMR Que j'aime pas fait La légitimité de mes coachings Fait Mon rapport au sexe Depuis jeune Fait Morning Routing Au Portugal Fait Lien entre parents Éducation et viol Fait Vidéo bilan 2018 Attendez Attendez Décembre 2017 Dépression Hôpital psy Vivre Chez le père de Thomas Chez mes parents Le week-end Examen Janvier 2018 7 janvier déclic 12 janvier Rendez-vous psy Tout allait bien Début routine 15 janvier Début projet Un événement par mois Février 2018 Novembre 2018 11 novembre Départ pour le Portugal Séparation avec Thomas En couple avec sa ex Décide d'apprendre le portugais Et là je voulais faire un engagement Pour atteindre nos objectifs de CA Mais moi je m'étais mis un truc Je vous laisse 500 000 euros Pour pouvoir ouvrir mon centre Vous savez Toutes ces choses là Et du coup j'avais calculé Combien de personnes Devraient prendre une session stratégique Combien A combien de personnes Qui prennent une session stratégique Devraient Prendre un coaching Par la suite avec nous Je sais que je fais Beaucoup moins d'appels à l'action Dans ce type là Parce que je partage De plus en plus comme ça Surtout sur la chaîne principale Mais en vrai Je sais que tu as vraiment accès A une session stratégique Avec une de mes coachs Dans mon équipe En vrai si tu sais pas exactement Si la session stratégique Serait bien pour toi Tu vas sur le site Tu vas dans la partie coaching Tu regardes si ça te parle Si ça te parle Soit tu vas regarder La masterclass Pour voir si ça te parle vraiment Et puis après Tu prends une session avec nous Soit tu la prends direct Avec nous Elle est gratuite Bah nous on verra C'est quoi ta problématique Et si un coaching Ce sera adapté pour toi On est plus sur les mêmes problématiques J'ai plus les mêmes types de personnes On est sur des femmes Déjà Qui ont envie d'aller A un niveau supérieur Dans leur business Mais qui sentent que Voilà Elles se bloquent Par des croyances limitantes Par de l'auto-sabotage Par du flou Par J'ai plus de sens Vraiment dans ce que je fais Je sais que j'ai envie de contribuer J'ai envie d'aller à une étape après Mais je suis pas vraiment satisfaite Je sens qu'il y a un truc Qui va pas à l'intérieur de moi Et il faut que je découvre ça Souvent c'est des femmes Qui ont déjà Fait du tête perso Mais pour autant Là elles sont A un blocage Et elles veulent avancer fluidement Pour pouvoir encore plus Impacter Pour voir quelque chose Dans un niveau supérieur C'est fou parce que Rien qu'en le relisant Ça me refait du bien J'ai l'impression Comme quand je le vivais Aujourd'hui je vis des choses différentes Qui me font tout autant du bien Mais c'était une autre période de ma vie Avec beaucoup de choses Que j'ai essayé Beaucoup de choses Qui m'ont aussi épuisée A faire tout ça Tu t'en doutes Je t'en ai fait une vidéo Sur les moments Qui ont changé ma vie Je te parle un peu De cette période de ma vie Où Bah c'est grâce Au fait d'avoir fait tout ça Et d'avoir été épuisée aussi par ça Que finalement J'ai monté ma propre méthode de coaching Qui est la méthode OCA Et je te l'explique De vraiment toute l'histoire Oula Toute l'histoire de cette méthode Dans la vidéo Ces moments qui ont changé ma vie Bisous Mouah Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada